À l'instar du lycée professionnel d'Ebempe, doté de matériel de pointe, six autres établissements techniques et professionnels vont ouvrir leurs portes en janvier prochain à travers la Côte d'Ivoire à la faveur de l'année de formation 2024-2025. Ces lycées ouvriront leurs portes dans les villes de Yamsoukro, Diabo, Dabakala, Korogo, Kong et Gbeleban. La formation a un peu visé de donner des compétences aux citoyens pour être employés automatiquement dans le dispositif de production. Je profite pour préciser que nous entendons quelques fois nos appellements nous dire « J'ai eu mon BD et je ne suis pas obligé ». Le BD est un diplôme de formation professionnelle. Sa destination, c'est parler de travailler dans une entreprise. Par contre, l'enseignement technique de vous sur le baccalauré. Évoquant les innovations et réformes de l'année de formation 2024-2025, l'invité de « Tout savoir sûr » du mardi 24 septembre a souligné la renaissance d'un secteur longtemps relégué au Songoplan, mais qui se positionne aujourd'hui comme un pilier essentiel du développement socio-économique. Le titre justement, c'est de faire en sorte que l'ensemble du dispositif de formation technique et professionnelle dont les gens n'ont vu aux jeunes de venir dans ce dispositif. Et bien, il y avait le bien, un interneur prêt à accueillir les prochains. Débuté le 9 septembre 2024, l'année de formation 2024-2025 prendra fin le dimanche 7 septembre 2025 et est placée sous le thème « Un dispositif de formation professionnelle et technique de qualité, gage d'une insertion réussie et durable des jeunes ». Sous-titrage Société Radio-Canada